Je m'occupais des animaux, lui il s'occupait des ponts, des routes et des maisons et après il s'occupait de l'eau. On ne se voyait presque plus. Mais pour toute décision importante touchant à sa vie, il m'a toujours téléphoné, il m'a toujours demandé mon avis. Son épouse est un peu ma fille, son épouse est comme une soeur de ma femme, mais la différence de l'âge est telle qu'elle a séjourné souvent pendant deux ou trois ans, peut-être même plus. Elle a fait toute sa supériorité avec moi et c'est moi qui ai donné mon accord pour qu'il puisse épouser sa femme. C'est mon petit frère, il est parti. J'espère que nous 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 trouverons dans de bonnes conditions auprès de Dieu. Et je demande donc pour lui qu'il ait une très bonne place auprès de Dieu, qu'il repose en paix. Et que mon Dieu, quand mon jour arrivera et que Dieu m'appelera, j'aimerais bien le retrouver. Nous fournions un petit groupe. Il y avait Zadi, il y avait un jeune qui s'appelait Mocho, c'était un Béninois et puis moi. Et puis il y avait un quatrième, qui est en français, qui s'appelait Peter Schmitt. Peter Schmitt, dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, on est ensemble tous les quatre, on ne se quitte plus. Nous avons vécu un an à Dalois, ensemble. Et je dois dire que c'est celui qui m'a fait connaître l'Afrique profonde. Et c'est lui aussi qui m'a fait aimer l'Afrique. Et c'est aussi là qu'est née notre amitié toute particulière avec lui. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est sa fidélité dans l'amitié. Il était fidèle à des personnes, dans notre amitié à tous les deux. 61 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 55 ans et cette amitié dure, toujours. Et puis une fidélité aussi à un groupe. Il est rentré en 71, en 72, à la Sodeci et il y est resté toute sa vie. Il a consacré sa vie 40 ans au service du groupe. C'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Une fidélité qui dure autant et qui est aussi solide. C'est un homme qui avait des convictions, un homme qui avait des valeurs humaines qu'il mettait en avant. Et qu'il privilégiait par rapport à, d'abord, par rapport aux aspects purement, je dirais, économiques de l'entreprise. Même si, évidemment, les entreprises fonctionnaient très bien. La fille et Zahoul, le petit frère qui est décédé, étaient tout petits. Donc, quand elle était chez eux à la poulie, quand ils allaient récolter le cacao-café, c'est elle qui les gardait à la maison, au campement. Ce dont je me souviens, c'est que Kessi était très calme, mais c'est le professeur Zaldi Bernard, lui qui est le petit frère, qui boitait beaucoup. C'est lui qui m'a merdé un peu pour me châtiller. C'est un frère, c'est quelqu'un qui est très attachant, très attachant. Quand on le connait, on a connu la meilleure personne au monde. Et on reste avec lui. Il est comme ça. Le hasard a voulu qu'on soit tout le temps ensemble. Partout où il va, je suis là-bas. Partout où je vais, il est là-bas. Là où il est, il ne faut pas qu'il change. D'abord, je souhaite que le Tout-Puissant l'accueille. Le Tout-Puissant lui accorde la sérénité, le repos, la bénédiction. Qu'il soit là-bas et qu'il ne change pas son tempérament tel qu'il était. Il va trouver des gens là-bas, je suppose. Des amis, des parents, des frères et soeurs. Il ne faut pas qu'il change, il faut qu'il soit lui-même. Comme il a toujours été, ouvert à tout le monde.